Je connaissais Jean-Robert Fauché et donc avec lui on a vu ensemble tous les deux. Il était enchanté que je vienne et moi également. Je vais passer cette semaine au Pôle Espoir du Grand Est de Nancy dans un rôle d'aide à la personne et sans étiquette. Je suis quelqu'un de neutre et je suis là justement pour aider les gens qui voudront à aller vers des acquisitions, à progresser dans leur discipline favorite que le football sans autre arrière pensée. On parle beaucoup dans les médias, on dit tout le temps mais il n'a pas de mental, il faut avoir du mental, il n'arrive pas à réussir et en fait on s'aperçoit qu'on ne propose pas d'outils. Donc la Fédération Française, l'IFF, a mis en place cette formation pour justement on puisse nous, éducateurs spécialistes, ce nouveau corps de technicien qui va donc apparaître à la ADTN puis c'est capable de rassembler toutes les énergies et permettre aux jeunes, comme on a aidé à toutes les personnes concernées, de prendre conscience de leur comportement à tout point de vue, essayer de se remettre en question, d'être à l'écoute, tout ça dans le plaisir, avoir le droit de se tromper mais de rectifier, d'ajuster. Il ne faut pas oublier que l'essentiel c'est d'aller vers le chemin de l'efficacité. Chaque joueur est unique à sa réflexion et surtout on a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit à l'erreur. L'important, l'important c'est justement de se remémorer, de se visualiser tout ça pour pouvoir après aller dans une démarche positive et au final pouvoir gagner sur son humain, gagner sur son temps de jeu, gagner sur sa collaboration avec l'autre. La personne qui veut progresser, elle doit le vouloir lui-même. Si nous, techniciens, on a affaire à des joueurs qui ne sont pas, je dirais pas reconnaissants mais qui n'ont pas envie de prendre ce chemin-là, malheureusement ça n'est pas la peine d'insister. C'est à nous de leur montrer tout le bonheur, tout le bien-être, tous les positifs qui vont pouvoir tirer de cette gestion, de cette maîtrise des émotions.